Je vous propose de lire ce matin un texte très étrange, bien qu'il soit dans un des livres que nous aimons le plus, le livre du prophète Esaïe, si proche des évangiles, ce livre que Jésus cite très souvent et donc qu'il aimait sans doute. Dans le passage que je vais vous lire, voici comment Dieu se présente lui-même. « Je suis l'éternel, il n'y en a pas d'autre, façonnant la lumière et créant les ténèbres, faisant la paix et créant le mal. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. » Alors est-ce que ce n'est pas incroyable, Dieu qui ferait le mal ? N'est-ce pas choquant, n'est-ce pas contradictoire même avec l'idée de Dieu ? Car par définition, Dieu c'est le bien, c'est le bien ultime. Et n'est-ce pas dangereux, n'est-ce pas justifié ainsi de faire le mal, en quelque sorte ? Alors je vous propose de faire une rapide enquête autour de cela. Mais d'abord, je vais vous lire quand même ce texte dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 45. Ainsi parle l'éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui, pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux bâtons et que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les sentiers, je briserai les portes de bronze, je mettrai en pièce les verrous de fer, je te donnerai des trésors enfouis, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. A cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre sans que tu me connaisses, je suis l'éternel et il n'y en a pas d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses, et c'est afin que l'on me reconnaisse, du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi il n'y a pas de Dieu. Je suis l'éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je réalise la paix et je crée le mal. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux distillent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre pour que tout ensemble le salut y fructifie et que la justice germe. Moi, l'éternel, j'en suis créateur. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné, vase parmi les vases d'argile. La terre dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu ? Et ton œuvre ne vaut rien ? Malheur à qui dit à son père, pourquoi engendres-tu ? Et à une femme, pourquoi m'enfantes-tu ? Ainsi parle l'éternel, le saint d'Israël, celui qui l'a façonné. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains ? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui commande toute leur puissance. C'est moi qui ai suscité Cyrus pour la justice et j'aplanirai tous ces sentiers. Il rebâtira ma ville. Il laissera partir mes déportés, sans rançon. Voilà ce que dit l'éternel des puissances. Ainsi parle l'éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens, hommes de haute taille, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés et se prosterneront devant toi. Ils t'adresseront leurs prières. C'est chez toi seulement qu'est Dieu et il n'y en a pas d'autre. « Les autres dieux sont néants. Certes, tu es un dieu qui te cache, ô Dieu d'Israël, sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec confusion, ceux qui se fabriquent des idoles. Quant à Israël, c'est par l'éternel qu'il obtient le salut. Il obtient un salut qui dure pour l'éternité. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité, car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, lui, le seul Dieu qui a façonné la terre. Il l'a formée, il l'a fermée, il ne l'a pas créée vide. Il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Oui, je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé, ce n'est pas dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi en vain, moi, l'Éternel. Je dis ce qui est juste, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez approcher tous ensemble les rescapés des nations. » Alors, si ce texte d'Ésaïe disait que Dieu fait le mal, y aurait-il dans la Bible d'autres textes que l'on pourrait rapprocher de ça ? Alors, j'ai un peu cherché et je vous propose d'entendre dans le livre de l'Ecclésiaste, curieux livre lui par contre, un passage que certains rapprochent de ce curieux passage d'Ésaïe, au chapitre 7 de l'Ecclésiaste, au verset 13. « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? Au jour du bonheur, joui du bonheur, et au jour du malheur réfléchi, Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. » Et puis un autre passage dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9. Voilà, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que nous travaillions, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut plus travailler, mais pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis l'appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé, ce qui veut dire « Envoyer ». Il y alla, il se lava, et quand il revint, il voyait. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose que vous recommencez à laisser résonner ces textes en nous, de chanter le psaume 89 dans le psautier français, les deux premières strophes. 89 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et avec les mots de saint Augustin, nous prions Dieu pour nous ouvrir à sa parole. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que, par lassitude, je ne veuille plus te chercher. Mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Ô toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus, encore et encore. Devant toi est ma force et ma faiblesse, garde ma force et guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Et là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime, augmente en moi ces trois dons jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Merci. 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 A mon avis, ce texte d'Esaïe qui dit que Dieu ferait le mal est tout à fait unique dans la Bible. Alors il y a peut-être donc ce curieux passage du livre de l'Ecclésiaste qui est parfois rapproché de ce passage d'Esaïe. L'Ecclésiaste dit « Au jour du bonheur sois heureux et au jour du malheur réfléchi, Dieu a fait l'un comme l'autre. » Alors si l'on regarde bien, cette sentence de l'Ecclésiaste ne veut pas forcément dire que Dieu a créé pour nous des jours de bonheur et a créé pour nous des jours de malheur. A mon avis, cela veut dire simplement que Dieu a créé chaque jour. Effectivement, Dieu est l'auteur du temps. Et par conséquent, Dieu en bon créateur qu'il est, en créateur de ce qui est bon en fait, il peut nous aider à bonifier chaque journée même s'il y a du malheur, des problèmes dans une journée. Selon l'Ecclésiaste, Dieu nous aide à reconnaître le bonheur quand il est là. Et ce n'est pas si facile que ça en fait, à reconnaître dans le temps présent le bonheur. Il nous aide à le reconnaître pour en être heureux bien sûr, mais être heureux dans la Bible, ça veut dire pouvoir avancer, avoir, oui, un peu une capacité d'avancer grâce à cette petite chance peut-être que nous avons. Mais Dieu nous inviterait aussi, selon l'Ecclésiaste, à faire quelque chose du malheur quand il nous frappe. Cela ne veut pas dire que le malheur viendrait de Dieu. L'Ecclésiaste ne dit pas ça, mais tant qu'à faire que le malheur soit là, nous pouvons en faire quelque chose. Ce texte ne se préoccupe pas de savoir d'où vient le mal. Il nous propose simplement de recycler le malheur qui nous frappe, de le recycler comme on recycle une ordure finalement. La première chose que nous pouvons en faire, nous dit l'Ecclésiaste, c'est de profiter du malheur qui nous arrive pour réfléchir. Alors cela peut nous aider à approfondir notre qualité d'être, je le crois. Cela peut par exemple nous aider à avoir plus de compassion pour les malheureux. Et puis peut-être cela peut aussi nous donner une plus grande intelligence de la vie. Peut-être arriver à reconnaître que le malheur n'est pas le tout de notre existence, mais qu'il y a quand même aussi quelque chose qui pourrait être une source de bonheur si nous nous y attachions, et que le malheur qui existe n'étouffe pas complètement cette possibilité de bonheur. Alors cette façon de considérer le malheur ne justifie pas le malheur, bien entendu. Comme pour excuser Dieu d'avoir finalement fait du mal ou alors de ne pas avoir pu empêcher le mal qui est sur notre route. Non, mais il nous dit que Dieu peut nous ressusciter, qu'il nous aide à vivre le malheur finalement d'une bonne façon, et à vivre notre bonheur d'une bonne façon aussi. Alors le troisième texte que j'ai lu, donc un texte de l'évangile, pourrait aussi nous laisser supposer que Dieu aurait créé le malheur. Alors ce texte est dans l'évangile selon Jean. La parole difficile, délicate, est dans la bouche même de Jésus. Alors c'est plus difficile à écarter d'un revers de la main. C'est plus difficile que pour ces textes difficiles de l'Ancien Testament, où on dit bon, on ne comprend pas tout, j'ai fait tout. Là donc, il s'agit d'un passage où Jésus va à la rencontre d'un homme handicapé de naissance. C'est certainement un mal, une difficulté d'avoir un des cinq sens complètement absent. Et donc cela suscite un débat avec Jésus et ses disciples. Ils posèrent la question à Jésus, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle, né handicapé ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Alors c'est vrai qu'à l'époque, certaines personnes pensaient que la maladie était une punition envoyée par Dieu ou une épreuve pour nous tester. Il est bien possible que ce genre d'idée vienne du passage d'Ésaïe que nous lisons ce matin. Hélas ! Hélas ! Mais n'est-ce pas ce que Jésus confirmerait quand il dit à ses disciples, « Le handicap de cet homme est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées ? » Eh bien franchement, je ne le pense pas. C'est vrai qu'isolément ce verset pourrait être compris ainsi, que Dieu aurait fait naître cet homme handicapé pour que Jésus puisse ensuite manifester sa puissance de salut en le guérissant. Mais cette idée est absolument épouvantable. Ce serait complètement pervers. Dieu n'utilise pas le mal comme moyen pédagogique ni comme moyen de marketing pour essayer de vendre ses salades. À l'image de Dieu, nous voyons dans les Évangiles, dans tous les autres versets de l'Évangile, plus de 800, 900 versets de l'Évangile selon Jean par exemple, nous voyons que Dieu, à l'image de... Nous le voyons en Jésus-Christ. Dieu est source de relèvement et de guérison, comme dans ce passage. Il est source de consolation. Et Jésus n'est absolument pas du genre à crever les yeux de quelqu'un pour le punir, pour l'éprouver, ou alors pour pouvoir ensuite montrer comme il est grand, beau et fort en le guérissant. Non, c'est absolument inimaginable. Par conséquent, je crois qu'on n'a pas le droit de faire dire à ce passage que le handicap de cet homme, ce mal, viendrait de Dieu, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Bien entendu. Mais nous pouvons comprendre ce texte autrement. Plutôt que de s'interroger sur la culpabilité de X et de Y pour savoir pourquoi cet homme est handicapé, comme voulaient le faire les disciples, Jésus nous oriente vers l'action. La souffrance de quelqu'un, quelle que soit la cause pour laquelle il souffre, la souffrance de quelqu'un est d'abord un défi à relever pour Dieu, et donc pour nous tous, car la souffrance d'un seul homme est insupportable. C'est ainsi que Dieu travaille, nous montre Jésus. Il est amour et pardon. Il ne se pose donc pas la question de savoir si la personne qui souffre l'a bien cherché, est responsable du mal qui lui arrive. Il y a là de toute façon une œuvre à faire en toute urgence pour que la vie progresse et que la personne aille mieux. Et Jésus nous embauche dans ce chantier à la suite de Dieu en ajoutant « Il faut que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé ». Il dit ça aux disciples. Et donc aucun doute, par conséquent, selon Jésus, Dieu est l'auteur du bien en toutes circonstances, sans condition. Mais comment alors, Esaïe, peut-il dire que Dieu se présente ainsi, « Je suis l'éternel et il n'y en a pas d'autre », façonnant la lumière et créant les ténèbres, faisant la paix et créant le mal. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. Il y a là d'abord, à mon avis, pour Esaïe, la volonté de vraiment recentrer notre théologie sur un monothéisme strict, un vrai monothéisme. Ce n'est pas inutile de le faire aujourd'hui aussi, peut-être à cause de la Trinité, peut-être à cause aussi des croyances dans les anges, les diables, les démons, je ne sais quoi. Mais à l'époque, c'était particulièrement nécessaire pour les Hébreux, qui étaient en exil à Babylone, et qui se sont là-bas trouvés en contact avec des polythéismes assez séduisants intellectuellement, en fait, et ils se sont laissés influencer, ils les ont adaptés, bricolés à leur sauce. Alors, en particulier, le dualisme est une théologie où il y a deux dieux, un dieu bon, qui crée de bonnes choses, et puis un dieu mauvais, qui détricote par derrière ce que le dieu bon a fabriqué. Cette théologie est assez commode, effectivement, pour expliquer l'existence du mal en ce monde. Voilà, c'est clair, tout est symétrique. Et puis les gens peuvent ainsi choisir leur camp, le camp de la lumière, le camp des ténèbres, le camp du bien ou le camp du mal. C'est facile. Certains Hébreux ont adapté cette théorie en inventant une figure du mal personnifiée, le Satan en hébreu ou le diable en grec, une puissance invisible presque aussi puissante que Dieu, comme on le voit, par exemple, dans le début du livre de Job. Esaïe répond ici, vous êtes bien gentil avec cette théologie à la noix, mais vous n'êtes plus dans le monothéisme. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a un seul Dieu, il n'y en a absolument pas d'autre. Vous pouvez inventer des armées d'anges qui tiennent lieu et place des multiples dieux païens de la Babylonie et de la Perse réunies. Vous pouvez inventer des diables et des démons par-dessus le marché. Tout ça ne tient pas debout. Il y a un Dieu et un seul. Et c'est important de se limiter, de se comprendre que ça se résume à cela. Il n'y a pas d'autre Dieu dans le Panthéon. Et de plus, nous dit Esaïe, inventer d'autres créatures célestes mènent à tout mélanger et à se mélanger soi-même. Mais qui est Dieu alors ? Que fait-il ? Serait-il un Dieu bon et méchant à la fois ? Il pourrait sembler que c'est ça que dit Esaïe ici, mais non, en fait, c'est plus complexe que ça. Et là encore, on ne peut pas isoler ce demi-verset comme s'il n'y avait rien autour. Esaïe dresse ici, on le voit, un portrait robot de l'action de Dieu. Et franchement, si l'on regarde, ce portrait est assez proche, vraiment proche, de ce Dieu que manifeste Jésus-Christ. Un Dieu de pure bonté, enthousiaste et active. On le voit, selon Esaïe, Dieu nous libère sans discuter de savoir si c'était notre faute que nous sommes prisonniers du mal. Dieu donne des trésors cachés, des trésors de bonté, de tendresse que nous n'imaginions même pas, car ils étaient invisibles à nos yeux. Dieu nous connaît individuellement, nous dit Esaïe. Il nous chérit tendrement et encore une fois, sans condition, il répète alors même que vous ne me connaissiez même pas. Je vous ai aimé, reconnu, choisi, élu, fabriqué, formé, envoyé. Donc, Dieu est pour chacun une source de bonté et de vie juste, et source de sagesse et de fidélité, nous dit Esaïe dans ce passage, source de création de notre être, de tout l'univers, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc oui, vraiment, comme annoncé, Dieu fabrique la lumière et la paix, c'est ce que nous dit Esaïe dans ce long développement. Et je crois qu'il y a de quoi méditer sur chacun de ces versets de ce chapitre pour se l'approprier et pour chercher à faire avec Dieu de belles œuvres en ce monde, pour libérer l'homme, pour créer l'homme dans l'être humain. Mais alors, où sont les ténèbres et le mal que Dieu serait censé créer, selon Esaïe ? Quand on regarde de près ce que Dieu fait, selon ce texte d'Esaïe, eh bien la vie n'est pas si simple, en fait, comme la vie réelle. Dieu façonne la lumière, nous dit l'Esaïe, mais cela nous permet de voir le bien et de voir le mal. Et comme le propose l'Ecclésiaste, cela nous permet de jouir du bien, mais aussi de voir le mal et de réfléchir sur le mal. Cette mise en lumière est bonne, mais elle révèle aussi des zones d'ombre, et comme le dit souvent Jésus dans l'Évangile selon Jean, nous n'aimons pas trop ces pénibles de voir nos zones d'ombre. Par son franc parler, Dieu nous fait voir les ténèbres, il les rend intelligibles à notre existence, à notre intelligence. Et il nous donne aussi l'audace de dire parfois, non pas seulement le bien, non pas seulement la bénédiction, mais aussi de dire les ténèbres dans une parole prophétique. Dieu fait également le bien en construisant la paix, comme nous y invite Jésus dans cette parole de l'Évangile selon Jean. Oui, il y a bien des œuvres à accomplir pour créer l'humain dans l'humanité, pour poursuivre également l'œuvre de création de Dieu dans la nature qui souvent déraille. C'est ce que souligne Esaïe quand Dieu dit que, oui, Dieu a créé le ciel et la terre dans le passé, mais qu'il est aussi celui qui continue à créer dans le temps présent, toujours, sans cesse. Mais Esaïe va plus loin en nous montrant que l'œuvre de Dieu est plus complexe que cela, plus tragique aussi. Tant de bien et de mal sont mêlés dans ce qui reste de chaos en ce monde et de chaos en nous-mêmes, bien sûr. Tant de méchanceté qui reste. Et donc, il n'est pas possible de se contenter d'apporter du positif comme de la lumière, comme un supplément de création, dans son descriptif de l'action de Dieu. Esaïe nous montre que pour libérer ses enfants, Dieu doit briser des portes de bronze, il doit casser des verrous de fer. Esaïe nous montre que la parole de Dieu n'est pas qu'une parole de paix et de bénédiction mettant la lumière sur nos bons côtés. Elle est aussi une parole qui dénonce nos idolâtries, même si notre tendance, mais elle dénonce même notre tendance à nous fabriquer des idoles, ce qui est aussi effectivement notre fort. Mais c'est encore plus compliqué que cela dans la vraie vie, nous dit Esaïe. L'Éternel encourage le bien, il dénonce l'idolâtrie, mais c'est pourtant Cyrus, un homme loin d'être parfait, loin, bien loin d'être un fidèle adorateur du seul vrai Dieu. C'est pourtant cet homme-là que Dieu appelle son Christ, son Christ, son Messie, c'est ce qui est marqué dans le texte. Son serviteur aimé, choisi, appelé, investi solennellement d'une mission pour faire le bien, pour sauver ses enfants, les enfants de Dieu. Un intégriste dirait que c'est du relativisme, que c'est un horrible libéralisme. Comment peut-on accepter ça quoi ? Un homme à la théologie et à la moralité moyenne pourrait être appelé serviteur de Dieu, porteur du salut de Dieu, pourrait être appelé son Christ ? Eh bien, oui, heureusement que oui, car sinon, personne n'en serait digne. Mais cela, quand même, est choquant, bien sûr. Cela ne nous empêche pas de chercher à entendre ce que Dieu nous dit et à changer radicalement dans nos erreurs et dans nos turpitudes, certes. Mais oui, Dieu assume le mal, le mal qui est en nous, et il nous prend tel que nous sommes. Oui, Dieu, notre Dieu, l'Éternel est ainsi. Il a le parler fort et une bienveillance large. Cela peut nous troubler, nous faire penser que Dieu se cache, que Dieu est incompréhensible, que Dieu fait le mal, alors qu'il se révèle en pleine lumière, qu'il fait le bien. mais comme Ésaïe, le prophète écoute Dieu et le suit. Il assume des convictions fermes dans le monde, des convictions qui ne sont pas faciles. Il l'écrit haut et fort. Il n'y a absolument pas d'autre Dieu que Dieu, que l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Oui, certes, la priorité, c'est de bâtir la paix, c'est la douceur, c'est la tendresse et la fidélité et nous aimons bien manifester et vivre de cela, apporter cela dans le monde. Oui, la priorité, c'est la bénédiction ruisselant sur chaque personne de tout peuple et de toute génération. Mais pour cela, il y a aussi des choses à dénoncer. Il n'y a non pas des personnes à briser, bien entendu, ce n'est pas le genre de Jésus-Christ, mais il y a des tyrannies de bronze à forcer, des verrous d'inertie à briser. Il y a des ténèbres que nous préférerions ne pas voir, il y a des personnes que nous jugions bien mal, que nous aimerions voir se faire pendre à mille lieux d'ici, à commencer peut-être par nous-mêmes, bien sûr. Et donc, il y a ces personnes qui sont à reconnaître comme de véritables envoyés de Dieu, comme étant porteurs d'une bénédiction de Dieu pour nous, à reconnaître comme des Christes, des Christes bien moyens, certes, mais qui sont réellement envoyés par Dieu pour porter son salut. Oui, Dieu est libéral. Et alors, Dieu est Dieu, malheur à celui qui lui contesterait ce droit, nous dit Esaïe. Celui qui lui contesterait ce droit passerait à côté du principe même de la vie, de la vie bonne et de la vie plus heureuse. Amen. C'est parti. C'est parti.